Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. La justice à hauteur d'enfants, magistrat Édouard Durand, co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il est aussi l'auteur de Défendre les enfants au seuil. A partir de 12h55 aujourd'hui dans la grande table des idées, il plaidera pour une culture de la protection. Mais d'abord, les éditions Gallimard viennent de publier Guerre, un récit roman de Louis Ferdinand Céline, un manuscrit retrouvé près de 90 ans après sa rédaction. Écrivain aussi controversé qu'adulé, qu'elle Céline se donne à lire, se donne à voir dans cet inédit de l'auteur du Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit. Pour en parler, Antoine Gallimard, le patron des éditions Gallimard, président directeur général de Madrigal, et l'écrivain et éditeur Yves Pagès, directeur littéraire des éditions Verticales, auteur de Céline, fiction, du politique. Et c'est tout de suite. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert C'est le sadisme et la violence de l'homme qui vous écœure, une fois pour toutes. Il fallait ouvrir avec sa voix. À la fin de la seconde guerre, Céline fuit Paris pour l'Allemagne, laissant chez lui, dans son appartement parisien, plusieurs manuscrits, dont celui-ci, guerre, va lui être dérobé après la libération, pendant son absence prolongée, avant de réapparaître l'été dernier. Conservé pendant de longues années par le journaliste Jean-Pierre Thibauda, les 250 feuillets manuscrits de l'auteur vont être publiés par Gallimard. A commencer par ce guerre court, éclair, 150 pages condensées. Bonjour à vous, Antoine Gallimard. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, Yves Pagès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous pour cette grande table culture consacrée à ces inédits de Céline. Il y a quatre ans, Antoine Gallimard, Céline était au cœur d'une vive polémique autour de la republication de ses écrits antisémites, dont Bagatelle pour un massacre. Vous aviez finalement jugé que les conditions méthodologiques et mémorielles, je vous cite, n'étaient pas réunies pour l'envisager sereinement. Quatre ans après, c'est la publication de guerre et c'est l'événement littéraire de ce printemps. On parle d'un chef-d'œuvre, on applaudit le génie de l'auteur. Il n'y a bien que Céline pour susciter des réactions aussi diamétralement opposées, non ? D'être le plus aimé, le plus honi des écrivains français ou certains disent le plus détesté des hommes et le plus adoré des écrivains. Oui, je pense que Céline est un bon exemple du drame français. Je pense qu'à la fois, vous avez un écrivain dont on a vraiment salué l'écriture explosive, dont il n'y a pas plus célinien que Céline lui-même parce qu'il force toujours le trait. Et en même temps, il a eu une vie et surtout dans le cadre de l'après-période de l'occupation de Monde, pendant l'occupation de Monde, une vie désastreuse. Donc, c'est vrai que là, il suscite beaucoup d'émotions. Et je l'ai bien vu quand j'ai eu ce projet de faire une édition critique, historique de ses pamphlets. Vu l'émotion que ça a dégagé, j'ai préféré pour un instant y renoncer. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer vraiment mon projet. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis heureux là aujourd'hui. Parce que d'une part, pour moi, c'est quasiment comme un roman qui va frapper toute l'année 2022 et pas seulement ce printemps. Surtout que nous sortons au mois d'octobre la suite de guerre qui s'appelle Long, qui est un gros roman de près de 600 pages. Celui-ci est court, comme vous venez de le dire. Et donc, pour moi, c'est très important de resituer Céline dans cette mouvance du roman, dans cette mouvance de l'écriture. Et pas simplement dans l'horreur de ses pamphlets. C'est vrai qu'on peut se poser la question, peut-on lire Céline quand il y a des pamphlets ? Je dirais oui, évidemment. Il faut faire confiance à son esprit critique et à son propre jugement. Et je pense que là, le fait qu'il y ait ce magnifique roman, M. Pagès peut très bien nous en parler, mais c'est un roman, effectivement, qui est à la fois... Je dirais que c'est l'entrée pour comprendre Céline. A la fois parce qu'il touche sur la guerre, sur la mort, qui ont toujours hanté Céline. Et il a... On a eu beaucoup de chance avec ces quatre livres qu'on a découverts, qu'ils étaient quasiment aboutis. On a l'impression seulement que c'est comme une pierre brute qui n'a pas été relue par les correcteurs et les préparateurs de copies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, par exemple... Juste pour entrer, si j'ai le temps, j'ai trouvé une petite phrase que j'aime beaucoup qui est dans La Légende du roi Krogol que nous allons publier l'année prochaine. Il s'agit d'un troubadour, c'est un roman gothique, un troubadour qui s'appelle Thibault qui s'adresse à des prostituées d'un bordel. Voilà ce qu'il dit. Car la mort, je pense bien, est la vérité des hommes en ce monde. La vie n'est qu'une ivresse, une pourriture immense, l'espérance des sentiments. Chaque goutte de notre sang est si remplie de mensonges qu'avec une seule d'entre elles, on pourrait faire un rêve plus grand que la Terre. On voit tout de suite ce qu'est Céline. Si vous êtes dans le cœur de son dispositif littéraire, c'est vraiment un combat contre la mort et du côté des gens qui souffrent sur Terre. Les prostituées, les gens qui n'ont plus rien, les gens malheureux. Et c'est là où il y a la formation de son caractère. Ce n'est pas facile avec vous, Antoine Gallimard. Ça ne va pas être facile d'échanger durant cette demi-heure parce que non seulement vous êtes éditeur, patron des éditions Gallimard qui publiait ces inédites Céline, mais en plus, vous êtes complètement un fan de l'auteur. Vous avez dirigé à l'époque la Société des études céliniennes. Vous avez créé, fondé les cahiers céliniens au moment où vous entrez dans cette belle maison. Mais néanmoins, il va falloir quand même passer la parole à Yves Pagès pour vous demander à vous, entre l'homme et l'écrivain, comment vous parvenez à faire la part des choses ? Est-ce que cette part des choses, vous la faites sans mal ? Qu'est-ce qui vous touche ? Comment vous l'acceptez comme ça, ce Céline ? Avec tous ces paradoxes ? La part des choses pour Céline, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois la question de la fiction et du pamphlet, c'est aussi la question de ces contradictions intérieures qui apparaissent à l'intérieur des romans. c'est-à-dire à l'intérieur des romans, il y a, pour simplifier, des pulsions de vie, de l'instinct de mort, il y a de la tendresse et il y a une misanthropie mégalomaniaque. Mais d'emblée, c'est déjà dans la fiction, sauf que dans la fiction, c'est toujours en ambivalence, c'est toujours en contradiction interne. Et ensuite, on a la question des pamphlets, que moi j'appelle des écrits de propagande même et où là, il n'y a plus du tout d'équivoque. On est dans un discours univoque et on défend une vision du monde non seulement antisémite mais racialiste, biologique comme dans l'école des cadavres. Et pour moi, il faut bien faire la part des choses, c'est-à-dire à un moment donné, il a, pour des raisons qui demeurent à expliquer, il a vendu pour moi sa plume à ce qui est le contraire même d'un écrivain de fiction. Un écrivain de fiction, il est là pour, d'une certaine manière, essayer d'épancher le désordre qui est en lui et pas essayer de donner des leçons et des ordres pour changer l'ordre du monde d'une certaine manière. Yves Pagès, Antoine Gallimard l'évoquait, ces inédits forment un ensemble avec le reste de son œuvre, un romanesque déjà connu. Comment cette découverte va renouveler ou renouvelle déjà le regard que l'on porte sur le projet littéraire de Céline, pas sur l'écrivain mais sur son projet littéraire dans l'entre-deux-guerres ? Est-ce que c'est le chénon manquant ces manuscrits retrouvés ? Absolument. Là, moi, j'avoue que on pouvait être nombreux à émettre des doutes sur l'ampleur des manuscrits disparus après la fuite de Céline vers Sigmaringen. Il s'avère que l'ampleur est réelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas menti sur ce sujet-là et que, en fait, les chénons manquants dont vient de parler Antoine Gallimard, c'est-à-dire guerre et Londres, sont des choses qui, a priori, on a des moyens de le dater, ont été créées en 1934. C'est-à-dire deux ans après... Voilà, Voyage au bout de la nuit, c'est publié en 1932. Publié en 1932. Mort à crédit, publié en 1936. Il y a bossé, disons, de 1929 à 1932. Et maintenant, on sait que, dès la fin, dès 1930, il avait cette idée enfance, guerre, Londres. C'était le triptyque. C'était la matrice. La matrice à laquelle il va se consacrer, finalement, puisque Mort à crédit, c'est l'enfance aussi. Et voilà, c'est sa matrice. Il fait le voyage. Qu'est-ce qui se passe dans le voyage ? C'est que la guerre, ça fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on se souvient du voyage, on se dit, ah, c'est un truc sur la guerre de 14-18. Pas du tout. Ça fait un huitième du roman. Et qu'en fait, immédiatement après, Afrique, Etats-Unis, banlieue, ouh là là. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait déborder par un roman qui n'est pas du tout correspondu à la grille de départ qu'il voulait avoir. Il est probable, on en a presque la preuve maintenant, que dans le voyage, il voulait faire le petit séjour à Londres. Et voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit comment ça fonctionne un romancier. C'est-à-dire, il a une matrice, il a un plan, il a un objectif en trois parties, comme certaines personnes, par exemple, qui ont fait des grandes écoles, en trois parties. Et puis finalement, dans la première partie, il explose tout en partant dans une ligne de fuite qui est complètement différente. Donc, pourquoi Antoine Gallimard, il ne les publie pas à ce moment-là dans l'entre-deux-guerres, dans cette décennie 30 ? Parce que le projet reste inachevé, est inabouti ? Je pense qu'il a conçu ce projet en cours de route. Au départ, effectivement, il voulait faire ce projet. C'était le voyage, puis Remora Crédit. Mais ensuite, il s'est aperçu qu'il y avait suffisamment de matériaux pour créer ce cycle dont parlait Yves Pagès. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il va jouer sur deux paliers, à la fois le palier de sa vie et puis le palier de l'imaginaire. Et sans arrêt, on a même des personnages qu'on retrouve dans Guignolsbande, sur l'enfance. Sans arrêt, c'est une sorte de théâtre, un théâtre de jeu de marionnettes, des vivants, des êtres imaginaires. Et tout ça est fait avec le bruit des canons, avec la violence de la vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces livres-là, ils se lâchent complètement. Il y a des aspects un peu bruts. Il peut y avoir une sexualité un peu chaude, il peut y avoir des scènes très dérangeantes. Tout ça, une sorte de jeu de massacre, je dirais quelque part, qui fait qu'il puise et il en met un peu partout dans son œuvre. Ce sont des jeux de mort et des jeux de vie. vraiment dans ce livre avec autant d'exutoires. Alors, on va entrer peut-être un peu dans ce texte. Guerre, Ferdinand, le brigadier, double, on l'imagine, de l'auteur. Louis Ferdinand détouche, dit Céline, et sévèrement blessée à la guerre, la première, 14-18. Quand le livre s'ouvre, il quitte le champ de bataille pour l'hôpital. Alors, roman, récit, on a déjà beaucoup discuté de tout ça. Il y a comme toujours, vous diriez, Yves Pagès avec Céline, une part autobiographique très forte, en tout cas, un début très récit et on glisse petit à petit vers une part de fiction plus grande. C'est-à-dire que comme ce texte est écrit à mi-chemin de l'apparution du voyage et de la rédaction en cours de Mora Credi, ce qui est passionnant, c'est que c'est écrit dans l'ellipse, dans le creux, dans le trou, dans l'abéance d'un passage du voyage où finalement, il s'est arrêté et il n'a pas raconté l'épisode autobiographique lui-même. Il n'a pas raconté sable et sûr à lui. Et hop, on passe directement à l'hôpital du Val-de-Grâce. Il raconte très exactement l'épisode intermédiaire qui le concerne. Donc on peut dire il y a comme un goût de reviens-y sur je vais quand même raconter ce qui m'est arrivé à moi, au jeu. Donc il y a quand même un pacte autobiographique au départ. Et puis comme dans Mora Credi, il y a cette idée de je vais raconter ma famille et puis tout d'un coup, on délire, on invente des oncles, des inventeurs et puis on part dans quelque chose qui est véritablement romanesque. Ce qui est le cas de ce livre, c'est-à-dire on part véritablement dans, on est dans la tête et on est quand même presque dans un épanchement très personnel, assez émouvant, même si le style est plutôt celui du voyage. Et puis petit à petit, évidemment, à travers des personnages féminins ou autres, on rentre dans un univers complètement fantasmatique là, au sens propre. Et je le disais, il est sorti du champ de bataille. On est déjà avec cette figure de gueule cassée. Mais quel soldat était-il Antoine Gallimard, Céline, avant l'écrivain, avant le médecin ? On a, grâce à François Gibault, on a pu retrouver une photo de lui médaillée. Il était très fier de sa médaille. Et je pense qu'il était heureux. Enfin, c'était à l'époque qu'il aimait sa famille, contrairement à ce qu'il dit plus tard. Il était très fier d'avoir été médaillé, d'avoir été participé au front. Et puis ensuite, d'avoir eu cette blessure qui portait aussi comme une médaille, même si elle l'a fait souffrir toute sa vie. Je pense que ce qui est important pour lui, effectivement, ça a été cette bascule ensuite. Mais là, il n'en parle pas. On pense que ensuite, après la guerre et après le demi-russite, le demi-échec de mort à crédit, il en a voulu à la terre entière. Et par exemple, il y avait un dispensaire, il voulait être le responsable, il ne l'a pas eu, c'était un antillais, mais il a commencé à le traité de juif. Toute sa vie privée, en fait, en recul, en retrait, va jouer, mais il n'en parlera pas réellement. Sa vie même, on connaît toutes ses craintes, tout ce qu'il ressent, mais pas sa vie elle-même, directement. Il y a toujours un décalage. Et le fait qu'il y ait 20 ans d'écart entre les faits et ce qui romance, en est la preuve. Louis-Ferdinand Céline est mutilé dans sa chair et dans son esprit, dit François Gibault dans son avant-propos. J'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête. Cette phrase sublime qui se trouve dans ce texte guerre inédit de Céline. La guerre va le hanter toute sa vie et le marquer effectivement dans sa chair. Il évoque longuement dans ce texte ces blessures dès le début de guerre, mais surtout ce sifflement incessant, ces bourdons de mes oreilles, ce n'était pas imaginable comme Kermès, des bourdons avec lesquels il va devoir apprendre à vivre. On se souvient de Michel Houellebecq, prix Goncourt en 2010 pour la carte et le territoire, disant de Céline « Je tiens Céline pour un bon auteur un peu surfait ». On va écouter un autre avis de lecteur, celui du prix Goncourt 2021. Pour la plus secrète mémoire des hommes, le Sénégalais Mohamed M. Boukarsar, grand lecteur de Céline. C'est avec un immense plaisir évidemment que j'ai retrouvé l'écriture de Céline. A la fois ce mélange de violence, de tendresse, beaucoup de noirceur, de tragédie, mais un sens du comique assez inimitable. J'ai trouvé tout de même ce manuscrit beaucoup plus cru, beaucoup plus violent. Pour moi, c'est le manuscrit, c'est « Guerre ». C'est vraiment le livre de la guerre, mais hyperbolisé. La guerre est déjà en soi une hyperbole, mais j'ai trouvé que là, c'était vraiment poussé à son bout. Et d'ailleurs, le mot d'hyperbole apparaît dans le texte parce que c'est une des places du village où est interné le personnage Ferdinand. Mais c'est pour moi aussi une figure de style célinienne, puisque tout est hyperbolisé, c'est le roman du bruit, on entend tout, mais de l'intérieur de la tête de Ferdinand, qui est blessé, tout est hyperbolisé, tout est cru, la sexualité est cru, le langage est peut-être beaucoup plus violent. Je n'avais jamais mesuré à quel point avant-guerre Céline était un écrivain si violent dans sa langue. Ce qui me frappe, c'est que c'est dans ce manuscrit qu'on découvre que ce qui se passe à l'arrière peut être la même chose que ce qui se passe au front, que l'horreur est absolument la même parce qu'elle est d'abord vécue dans un esprit, dans une tête. On a beaucoup cité cette phrase, la guerre, je l'ai attrapée dans ma tête, mais c'est exactement cela. Après, ce qui aussi me frappe, c'est que le manuscrit apparemment est un premier G et on voit que même dès le premier G, Céline reste Céline et qu'on le lit avec le même plaisir. Ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir toujours en tête un tout autre Céline, mais là, c'est le lecteur, le simple lecteur qui est d'abord un amateur, un passionné de littérature qui voit cela. Donc, j'attends évidemment les prochains manuscrits annoncés avec beaucoup, beaucoup de hâte. Un livre cru, un livre hyper violent dans la guerre et dans sa langue, tout est hyperbolisé, dit Mohamed Boukarsar, Yves Pagès. Ça parle assez bien, il qualifie assez bien la langue de Céline, en tout cas, dans ce texte-là. Oui, en fait, on a une langue qui est en effet issue du voyage, mais je dirais peut-être par cet élément comme ça d'émotion personnelle de revenir sur cette scène-là. C'est la scansion aussi, comment dire, sur le néant de la nature humaine qui peut y avoir dans le voyage. C'est tout un rythme du voyage d'oralisation, syntaxique, etc. Mais parfois, plus déchaîné, plus argotique aussi dans son expression. Est-ce que c'est parce que c'était un premier jet ? J'en sais rien. Et puis, avec l'extrémisation, la radicalisation ou l'outrance des sentiments. Mais moi, c'est ça aussi que je trouve très très fort là-dedans. C'est-à-dire que dans les différentes séquences du livre, il y a finalement la question qui était déjà dans le voyage de la bravoure et de la lâcheté qui est extrémisée. Il y a la sexualité avec la frénésie frustrée, masculine et aussi l'horreur et la terreur de ça. Tout est exprimé dans ses contradictions les plus extrêmes. Guerre, Antoine Gallimard, c'est du Céline. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est du bon Céline pour vous ? Pour moi, c'est du très bon Céline. Ce qui est intéressant aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a un voisinage du tragique et du comique. Je pense qu'il y a des moments hyperboliques et il y a des moments aussi où on se croirait dans une peinture de monnaie. Je veux dire, où il y a une prairie où c'est calme, où il y a des petites fleurs où brusquement tout s'apaise. Il y a la violence, il y a la mort, mais il y a aussi quelque part un peu d'espoir, un peu d'humanité sur le regard d'une prostituée qui va l'aider. Il y a le regard d'un médecin qui peut le soigner. Ne serait-ce que par exemple pour le livre prochain où on voit que la voie de la médecine est ouverte par un médecin juif et ça va l'amener d'ailleurs à écrire Semmelweis qui est une très jolie thèse et qui a quand même eu un retentissement fort. Semmelweis sur les conditions d'hygiène à l'occasion des femmes qui accouchent. Je pense que là-dessus c'est aussi un Céline assez humain même si ce n'est pas des choses personnelles il arrive à retrouver un tempo aussi qui est aussi celui quand même quelque part d'un tout petit peu d'espoir qu'il y a l'espoir du côté des malheureux du côté des pauvres. Il écrit comme il parle Céline ou est-ce qu'il adopte volontairement un langage parlé ce mélange un peu d'argot et de bon français de mot vrai et de néologisme ? Est-ce qu'il écrivait comme il parlait ou est-ce qu'il parlait comme il écrivait ? Antoine Gallimard ? Je sais que moi il était très lié chez nous à Marcel Aimé qui s'occupait de lui à la fin de sa vie ainsi qu'à Roger Nimier et je veux dire je voudrais quand même saluer aussi mon père mon grand-père qui l'ont publié ce n'était pas évident dans les années 50 alors que l'homme a été ensuite il y a eu un jugement puis il a été amnistier mais ce n'était pas évident et y compris pour décider de le mettre il rêvait de la pléiade il n'a pas vu cette pléiade il est mort un an avant mais il avait conçu cette construction de la pléiade telle qu'elle est aujourd'hui elle va être augmentée d'ailleurs nous serons obligés de la refaire complètement en fait sur un art chronologique mais je pense que il y a les lettres célèbres entre Gaston Gallimard et Céline où il n'a fait que injurier Gaston Gallimard en disant qu'il va prendre un temps qui va lui défoncer son coffre-fort et c'est vrai que je pense que sur la fin de sa vie c'était quelqu'un de pas commode du tout où son style noir, cru, rageux poétique, lyrique peut-être aussi prend-il racine vous avez rapidement évoqué la famille les parents de Céline et un extrait parmi d'autres de ses textes c'est Ferdinand le double de Céline qui parle à ce moment-là ils sont très durs les propos sur les parents et notamment sur le père dans ce texte sur leurs émotions sur la langue aussi qu'ils parlent d'où que je me trouvais j'aurais bien voulu question de crever avoir pour y passer une musique plus à moi plus vivante le plus cruel de toute cette dégueulasserie c'est que je n'aimais pas la musique des phrases à mon père mort je me serais relevé je crois pour lui dégueuler sur ses phrases pourquoi une telle violence qu'est-ce qu'il rejette dans ce parler dans ce phraser aussi de ses parents c'est ce qu'il a vécu c'est ce qu'il a vécu en étant un enfant sûrement de ce qu'on sait assez timide réservé gardant pour lui ce qu'il en pensait et subissant les ritournelles permanentes de son père qui semblait-il passer son temps à récriminer les juifs et les francs-maçons et le progrès et l'horreur de l'expo universelle etc. qu'il a un peu raconté dans Mora Crédit donc tout d'un coup la littérature ça sert aussi à ça c'est à sortir un ressenti évidemment censuré parce que dans ses petites cartes à ses parents cher parent il fait beau ta 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 ok mais ça ça dit rien comme toutes les cartes qu'on a pu écrire à nos grands-parents ou nos parents on disait pas la réalité du ressenti et ben Céline il est comme tout le monde et là tout d'un coup on voit apparaître un énorme voilà gap entre lui et ses parents excusez-moi pour le mot gap un fossé et tout d'un coup ça sort et en effet ça sort avec une violence qui est exagérée inouïe mais qui rend compte à ce moment-là de ce que c'est finalement parce que la scène il faut un peu la contextualiser c'est simplement que ses parents à un moment donné venus à son chevet alors qu'il a failli mourir vont tout d'un coup s'inquiéter de devoir payer ses frais de cantine militaire donc la mesquinerie de la petite bourgeoisie dont il est issu du petit assieu du petit courtier en assurance et puis de la petite maman boutiquière etc à un moment donné ça il le rejette et c'est très fort c'est très beau Céline moi je suis super peintre quand je vois un arbre je le laisse tranquille je suis pas musicien j'entends une chanson je la laisse tranquille je dis c'est très gentil bien j'applaudis puis je dis un beau tableau mais enfin au fond j'aime bien le chromo et puis j'aime bien la polka des patines le danube bleu la symphonie de Beethoven toutes ces choses là me plaisent beaucoup je le dis mais j'ai pas envie de transformer tout ça non tandis que la phrase madame je la tortille j'ai envie de la travailler alors bon la phrase je la tortille j'ai envie de la travailler Antoine Gallimard sa vie on l'a dit c'est son matériau littéraire mais au fond pourquoi Céline médecin écrit-il pourquoi ce besoin de littérature je pense que je pense qu'on a toujours en soi une dose de violence et là il a eu comme le dit Yves Pagès un retournement c'est comme un enfant qui conteste tout qui va casser ses jouets puis il va casser les relations avec ses parents qui va casser les relations avec ses amis et il ne supporte pas le jeu social donc il a un comportement plus qu'anarchiste c'est un moment on le voit bien pour certaines choses bon c'est des comportements cliniques on peut dire qui n'excusent pas du tout ce qu'il a écrit mais je veux dire qu'il va beaucoup plus loin et plus rien ne le retient il y a une sorte de fracture dans les choses et il a besoin de cette écriture pour rester en vie son écriture devient le fil de sa vie il danse devant la mort et il est là il a absolument besoin de laisser de laisser quelque chose qui lui montre à la fois sa solitude son désespoir et puis voilà ce qu'il pense je pense que l'écriture c'est que pour lui c'est vraiment une façon de garder encore un lien antisocial avec le monde je la regardais moi la vie presque en train de me torturer quand elle me fera l'agonie pour de bon je lui cracherai dans la gueule comme ça elle est tout con à partir d'un certain moment faut pas me bluffer je la connais bien je l'ai vue on se retrouvera on a un conte ensemble je l'emmerde là au rôle de la mort la vie s'affole avec Louis Ferdinand Céline dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de l'apparution de cette inédit guerre d'autres suivront et le prochain ce sera Londres on l'a évoqué c'était tout normal que ces inédits reviennent dans le giron Gallimard puisque Gallimard est l'éditeur historique de Céline où ça a été une bataille je ne pouvais pas imaginer l'inverse je veux dire bon d'abord la maison Gallimard a pris tous ses risques en publiant Céline Céline ensuite d'ailleurs les pamphlets n'ont pas été publiés Céline ne souhaitait pas la réédition des pamphlets et aujourd'hui au contraire j'ai pu réunir une petite équipe grâce à l'amitié et la complicité de François Gibault et de la co-testamentaire Madame Chana qu'il fallait absolument reconstruire l'œuvre donc oui c'est bien je pense qu'aujourd'hui c'est à nous de faire de reconstruire une approche beaucoup plus chronologique en pléiade de Céline voilà en parallèle une exposition du 6 mai au 16 juillet la galerie Gallimard à Paris consacre une expo aux manuscrits retrouvés sous le commissariat d'Alban Cerisi ils sont toute une équipe à avoir bien bossé autour de ces manuscrits et à continuer à plancher sur ces notes de Céline parce qu'elles n'ont pas été retranscrites à l'époque il faut se balader au milieu des lignes travailler raturer corrigé je ne sais plus j'ai lu quelque part Antoine Gallimard que toute cette affaire cette découverte vous qui pensiez que ces manuscrits étaient tombés définitivement dans la mythologie de Céline vous font tellement de bien que vous en arrivez presque à oublier la fusion en cours entre Achète et Éditis alors on ne va pas en parler vous reviendrez nous en parler quand vous en serez je pense qu'il faudrait peut-être trouver quelques mots céliniens pour en parler non non je dirais que simplement c'est vrai que l'équipe est formidable et je salue le travail de Pascal Fouché parce que je ne sais pas vous verrez j'espère le manuscrit c'est une grande partie totalement indéchiffrable ils ont fait vraiment un boulot remarquable Antoine Gallimard Yves Pagès merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cette émission a été préparée et programmée par Henri Leblanc et Oriane Delacroix merci à eux belle journée